Bienvenue chez la fée du crochet et du tricot. Aujourd'hui, nouveau tutoriel, apprendre à faire ces jolies pieuvres. Voilà, ces pieuvres avec leurs yeux, le nez et bien sûr les tentacules. Donc ici, nous avons la tête de la pieuvre de la maman. Et nous ferons par la suite la même chose, à part que ce sera pour le bébé. Au lieu de mettre 8 tentacules, vous en mettrez 5 à 6. Tout dépend, voilà, vous voyez du cercle, comment il sera grand. Voilà, et ici, on fera un protège pour coudre, pour justement pouvoir l'aplatir et la mettre comme cela sur un meuble ou votre télévision ou une plage arrière où vous le désirez. Nous allons commencer. Donc voilà, nous allons commencer la tête. Alors, il vous faut pour ceci, une paire de ciseaux, un crochet numéro 3, un marqueur et une aiguille. Voilà, donc ici, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Nous allons commencer avec deux pelotes de fil d'art. Donc, moi j'ai pris du fil d'art, donc de deux couleurs, car je vais faire la tête d'une couleur, les yeux d'une autre couleur. Et les tentacules seront des deux couleurs, d'accord ? Voilà, pour ça, nous allons commencer par la tête. Dans la tête, on va faire par le vert. Voilà, donc voilà, nous allons prendre la laine verte, vert caca-doigts on peut dire à peu près. Et on va commencer par faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, le cercle magique, c'est, vous mettez deux fils comme ça sur vos deux doigts, vous prenez votre cocher, vous attrapez votre fil qui est derrière, voilà. Et avec le fil qui pend, vous allez faire une maille coulée, voilà. Maintenant, nous allons réaliser, on va faire les 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Le tuto aura deux parties, bien sûr. Donc, une maille serrée, alors attendez, voilà. Deux mailles serrées, trois mailles serrées, quatre mailles serrées, cinq mailles serrées, et six mailles serrées. Voilà, maintenant vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez tirer votre fil jusqu'au bout, là, comme ça. Ne le coupez pas pour l'instant, car vous allez travailler par la suite. Ici, nous allons faire une maille, alors on ne va pas faire une maille coulée, on va faire deux mailles serrées dans la même maille. Ici, au lieu de faire une maille coulée, vous faites deux mailles serrées. Vous allez prendre votre marqueur et vous allez marquer la première maille que vous avez faite avant la deuxième maille serrée. Et là, vous allez faire tout le tour dans chaque maille, deux mailles serrées dans chaque maille. On est d'accord ? Deux mailles serrées dans chaque maille, tout le tour. Je vous rattrape dès qu'on arrive ici. A tout de suite ! Donc voilà, maintenant que vous êtes arrivés à votre rang de deux mailles serrées, nous allons ici faire une maille serrée à la prochaine maille suivante où il y avait le marqueur. Nous allons marquer ici à chaque fois que vous faites une maille serrée. D'accord ? Dès que vous arrivez au marqueur, vous faites une maille serrée dans le marqueur. Donc maintenant, nous allons faire un tour. On va faire le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième rang. Nous allons faire des augmentations. On est d'accord ? Donc pour ce fait, je vais vous montrer comment faire. Et vous allez faire jusqu'à huitième fois, huitième rang. Il y aura, donc, là j'ai fait deux mailles serrées ensemble. Nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation veut dire deux mailles serrées dans la même maille. Et on va faire ça tout le rang. Dès que vous êtes arrivé ici, on se retrouve pour le prochain rang des deux mailles serrées, une augmentation, c'est-à-dire le quatrième rang. A de suite. Donc voilà, maintenant, quand vous êtes arrivé au marqueur, vous refaites toujours une maille serrée. Au lieu d'une maille serrée, nous allons faire deux mailles serrées et une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Deux mailles serrées et une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. On va faire ce rang, pareil pour le premier. Au lieu de un, on fait deux mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. L'augmentation, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Je vous retrouve tout de suite en arrivant au marqueur. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au cinquième rang. Quatrième rang, pardon, nous avons fini le quatrième rang, nous allons attaquer le cinquième, qui est trois mailles serrées, une augmentation. Une augmentation, n'oubliez pas, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Trois mailles serrées, une augmentation. Vous allez faire ça tout le long du rang. Voilà, trois mailles serrées, une augmentation. Et je vous retrouve pour le sixième rang. A tout de suite. Voilà, maintenant que nous avons fait le cinquième rang, nous allons attaquer le sixième rang, qui au lieu de quatre mailles serrées, nous allons faire cinq mailles serrées. Un, une, alors ici, arrivé au marqueur, vous faites toujours votre maille serrée. Deux, trois, quatre, cinq, et une augmentation. On est d'accord. Cinq mailles serrées, une augmentation tout le long du rang jusqu'à arriver au marqueur. Donc, je vous retrouve tout de suite après pour le prochain rang, qui au lieu de cinq mailles serrées, l'huitième rang sera six mailles serrées. D'accord ? A tout de suite. Donc voilà. Maintenant que nous avons fait le septième rang de cinq mailles serrées, une augmentation, nous allons finir enfin, nous allons finir les augmentation, parce qu'après nous allons faire, nous allons faire cinq rangs de mailles serrées simples pour arrondir la pieuvre, pour ensuite la rembourrer. Voilà. Donc, nous allons finir le huitième rang avec six mailles serrées, une augmentation. Donc, six mailles serrées, c'est, vous comptez une, dans la première qui est déjà faite par rapport à votre marqueur, deux, trois, quatre, cinq, et six. Et une augmentation, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Vous allez faire ceci tout le long du rang arrivé ici, et on se retrouve pour les cinq rangs de mailles serrées que nous allons faire ensemble. Du moins, nous allons faire un premier rang, et après nous allons monter quatre autres rangs de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite, n'oubliez pas, c'est six mailles serrées, une augmentation. A tout de suite. Voilà, nous avons fini le huitième rang. Nous allons faire maintenant, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, puisque ça va être carrément cinq rangées, cinq rangs, que de mailles serrées. Pour arrondir, on va faire un genre de boule pour pouvoir après rembourrer la pieuvre. Donc, vous allez faire tout un rang, pendant cinq rangs, de mailles serrées. Mailles serrées sur mailles serrées, cinq fois. Donc, cinq rangs. Toujours votre marqueur, ne l'oubliez pas. A tout de suite pour le prochain rang, qui est le quatorzième rang, pour des diminutions. Voilà, maintenant que vous avez fait vos cinq rangs de mailles serrées pour la tête, nous allons faire les diminutions. Dans les diminutions, maintenant, on va faire six mailles serrées et une diminution. Donc, les diminutions, je vais m'en rapprocher un petit peu. C'est d'abord six mailles serrées, trois, quatre, cinq et six. Maintenant, pour les diminutions en mailles serrées, nous allons prendre ici, voyez, ici, le premier brin de la maille, et vous allez aller à la deuxième maille, prendre le deuxième brin. Voilà, vous allez prendre le fil, vous allez rentrer dans les deux brins. Un jeté à travers les deux derniers. Voilà, ça va-ci, une diminution. Vous allez faire ça tout le long du rang, six mailles serrées et une diminution. Voilà, toujours pareil. Le premier brin de la maille, et vous allez à côté de la maille précédente, et vous allez prendre le brin de la deuxième maille, et vous allez faire un jeté à travers les deux. Un jeté à travers les deux mailles. Voilà, deuxième diminution. On va faire ceci tout le tour jusqu'à arriver à votre marqueur. Je vous dis à de suite pour le prochain rang de diminution, qui n'est pas de six, mais qui est deux. Non, le prochain rang, pardon, c'est deux rangs de mailles serrées. Pardon, je vous retrouve à de suite. Voilà, maintenant que vous avez fait le premier rang de diminution, vous allez faire, comme tout à l'heure à Parc de 5, vous allez faire deux rangs de mailles serrées. Deux rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Et on se retrouve après la fin du deuxième rang, pour une prochaine diminution, qui est de cinq mailles serrées, et une diminution. A tout de suite. Donc voilà, maintenant que vous avez fait vos deux rangs de mailles serrées, nous allons faire un rang de diminution. Nous avons fait au début six mailles serrées et une diminution. Maintenant, nous allons faire cinq mailles serrées et une diminution. Donc deux, trois, quatre, cinq. Une diminution. Donc c'est un brin de la maille, première maille. Deuxième maille, vous allez l'attraper, deuxième brin, et vous allez entrer le fil dans les deux brins que vous avez pris, et les deux mailles suivantes. Et voici une diminution. Et vous allez faire ceci tout le long. Quatre, cinq, une diminution. Vous allez faire ceci tout le long jusqu'à arriver au marqueur. Je vous dis à tout de suite pour le rang précédent, qui est un rang de mailles serrées tout le rang. Voilà, après avoir fini votre rang de diminution de cinq mailles serrées et une diminution, n'oubliez pas de, quand vous avez fini, faire une maille serrée, prenez le marqueur et marquez la maille. Comme ça, là, vous allez faire maintenant un rang, pardon, que deux mailles serrées. Je vous retrouve pour le prochain rang, qui sera quatre mailles serrées plus une diminution. Voilà, maintenant que votre rang de mailles serrées est fait, vous allez faire maintenant les quatre mailles serrées et une diminution. Donc, déjà, vous avez une maille serrée déjà faite au début. Donc, deux, trois et quatre. Et vous faites une diminution, comme je vous ai montré, regardez bien. Et voilà. Maintenant, vous recommencez comme ça tout le tour, jusqu'à arriver au bout de votre marqueur. Et ensuite, nous allons passer à deux rangs de mailles serrées, avant de finir et de rembourrer. A tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez fait vos cinq mailles, vos, pardon, vos quatre mailles serrées plus une diminution, vous allez faire deux rangs de mailles serrées. Deux rangs de mailles serrées. Et on se retrouve après le deuxième rang de mailles serrées pour entamer l'avant-dernière diminution, qui est de trois mailles serrées. Ensuite, nous referons deux rangs de mailles serrées. Et ensuite, nous repasserons à deux mailles serrées plus une diminution. Et avant de faire un mailles serrées tout le rang, on va rembourrer la tête. D'accord ? N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. et je vais vous faire une deuxième partie. Donc, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de la pieuvre. À de suite. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de mailles serrées.